Trois points de débat suivent un petit peu l'histoire de ce match que j'imaginais pas franchement comme ça. J'ai été assez intéressé de bout en bout alors que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus terne vu l'écart qui avait été fait à l'aller. Donc ça m'a plu, ça m'a plu. Et mon premier point c'est le début, le début de match dingue de l'Atletico qui rapidement m'a fait croire que pourquoi pas finalement mais c'est un début qui finalement n'a pas n'a pas eu de suite malheureusement. Et il n'a pas eu de suite parce qu'à un moment l'Atletico a choisi de revenir à quelque chose de plus classique dans leur jeu et ça a permis, et c'est mon deuxième point, à la technicité de l'ensemble Real Madrid de se remettre en ordre de match et finalement de contrôler les événements. Il y a eu un moment dans la fin de partie... C'est pour ça que tu allais passer en ton troisième point. C'est mon troisième point, j'y passe, mais maintenant j'y passe en racontant une histoire. C'est un nouveau style, mais il faut avoir un style parfois. Le pire c'est de ne pas avoir de style en fait, c'est ça. À un moment dans la seconde période, à une vingtaine de minutes de la fin, je dis pas que ça aurait été possible. Mais quelque chose aurait pu se rallumer, mais ceux qui ont failli à ce moment-là, le premier c'est Gamero et derrière, j'ai pas trouvé que le duo Griezmann-Gamero avec un Griezmann qui court énormément et parfois pour pas grand chose malheureusement, le duo n'a pas été performant. Je crois que Gamero a eu la balle pour rallumer au moins un peu le feu du stade. Je sais pas si ça aurait changé quelque chose, mais il n'empêche qu'à 3-1 avec un quart d'heure derrière, a priori tu te dis le Réal ne va pas chavirer, mais au moins tu rallumes un peu le truc et il a raté une occasion qu'à ce niveau-là, tu peux pas rater. C'est un peu l'histoire du match comme je l'ai vu.